Bonjour, je suis le Dr Guillaume Fon, je suis médecin psychiatre et aujourd'hui on va parler du trouble dépressif majeur. Trouble dépressif majeur, c'est synonyme de trouble dépressif caractérisé. Il y a une définition très précise dans le DSM. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et thérapeutique qu'utilisent les psychiatres pour parler de la même chose en utilisant le même mot. C'est important parce que dans les années 70, on se rendait compte qu'entre les Anglais et les Américains, par exemple, il y avait des incompréhensions dans les définitions des concepts. Pour établir un diagnostic de trouble dépressif majeur, il faut avoir au moins un des deux symptômes suivants. C'est ce qu'on appelle les symptômes corps. Ils sont indispensables au diagnostic. C'est soit une grande tristesse ou une grande souffrance morale, soit une perte quasi complète de plaisir, ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, ce n'est pas un bon facteur pronostique. Malheureusement, parce qu'en fait, les traitements de la dépression vont souvent être moins efficaces sur le plaisir que sur la diminution, par exemple, de la tristesse et de la souffrance morale. Les antidépresseurs, par exemple, ils peuvent être très efficaces pour faire baisser la souffrance, mais parfois trop. Et moi, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui m'ont dit j'ai arrêté mon antidépresseur parce que c'était insupportable. Je devenais indifférent à ce qui se passait autour de moi. Et donc, ça générait en fait une espèce d'indifférence affective. Et ce n'est pas l'objectif non plus. Bon, ça, ce n'est pas chez tout le monde. La plupart des gens n'ont pas ce genre d'effet indésirable avec les antidépresseurs. Mais il est important de le rappeler parce que parfois, le manque de plaisir, c'est ce qui va persister malgré le traitement. Et ça, c'est d'autres approches qui vont permettre d'améliorer le plaisir. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc ça, ce sont les deux symptômes clés pour poser le diagnostic de dépression. Et il faut qu'ils retentissent, bien sûr, sur le fonctionnement de la personne. Ce n'est pas passager, ce n'est pas réactionnel à un événement. C'est normal d'être triste après une mauvaise nouvelle. C'est normal d'être triste quand on se sépare, quand on perd une personne chère. Donc, il ne s'agit pas de tout psychiatriser. Là, on est en train de parler d'un épisode qui a un début souvent assez net. Mais parfois, ça peut être aussi insidieux. Mais beaucoup de débuts sont assez brutaux et pas toujours avec un facteur déclenchant. Donc avant, on faisait la distinction entre les dépressions endogènes, c'est-à-dire sans facteur déclenchant, et exogènes avec facteur déclenchant. Aujourd'hui, on considère qu'on ne fait plus la distinction et que dans tous les cas, on parle de dépression et que les traitements sont les mêmes. Bien sûr, ça n'aura pas de sens de proposer un traitement si on laisse en place le facteur qui a été à l'origine du déclenchement de la dépression. Je pense par exemple à un harcèlement professionnel, ce qui est un motif de consultation très fréquent. À côté de cela, ça ne suffit pas pour poser le diagnostic de dépression. Il faut d'autres symptômes. Et donc, on a une liste de 9 symptômes et il faut cocher 5 sur 9. C'est des définitions statistiques qui ont été posées dans les années 60. Et c'est pour ça que cette définition a ses limites, parce que ce n'est pas parce qu'on a 4 symptômes qui peuvent être très importants et très handicapants et pas 5 qu'il ne va pas y avoir un motif de consultation et donc un traitement. C'est plus pour guider le diagnostic et puis homogénéiser aussi. À la base, le DSM, c'est pour faire de la recherche et pas pour soigner des patients. Il faut le rappeler, c'est un manuel initialement américain d'assurance pour rembourser des soins. Donc, ce n'est pas un manuel qui a été destiné initialement au traitement, au diagnostic pour soigner les patients. Mais en pratique, la classification internationale des maladies, la CIM, elle suit le DSM qui a plusieurs versions. Le DSM, il évolue. Et donc, la dernière version, c'est celle du DSM 5 qui date de 2013. Donc, ça commence déjà à faire. Donc, quels sont ces autres symptômes ? Il y a des symptômes de sommeil qui sont très fréquents. Alors, c'est surtout de l'insomnie qu'on retrouve la plupart du temps, mais ça peut être aussi de l'hypersomnie. Le sommeil normal, c'est 7 à 9 heures. Et donc, l'insomnie, ce sera en dessous de 7 heures. Alors, on parle souvent d'insomnie quand on est plutôt autour de 5 heures, 6 heures ou en dessous. Et puis, surtout, quand il y a un retentissement sur le fonctionnement. Il y a des dormeurs courts, il y a des gens qui, avec 5 heures et demie, vont très bien. Apparemment, Napoléon, c'était son cas. C'est pas mon cas. Parfois, j'aimerais. Mais donc, c'est génétiquement réglé. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la conséquence sur le fonctionnement dans la journée. Est-ce que j'ai des coups de barre, des somnolences ? Est-ce que ça m'empêche de me concentrer ? Est-ce que ça diminue ma motivation, mon énergie mentale ? Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle un trouble du sommeil. Et la première cause qu'il faut bien dépister, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, d'ailleurs, qui peut être à l'origine d'une dépression. Parfois, on n'a pas conscience qu'on fait des apnées, qu'on s'arrête de respirer quand on dort. Et ça, ça peut générer une authentique dépression. Donc, vigilance. Faites un enregistrement du sommeil, une polysomnographie, si jamais vous n'en avez jamais fait et que vous avez un épisode de dépression que vous reconnaissez. L'hypersomnie, ça va être au contraire quand on va dormir plus de dix heures par jour, en comptant bien sûr les siestes. On parle de la durée totale de sommeil. Et donc, ça, c'est pas bon non plus parce que ça va favoriser la prise de poids et puis ça va entretenir la dépression. En fait, on pense que l'insomnie peut être une adaptation du cerveau à la dépression parce que quand on dort moins, en fait, ça améliore la dépression. Ça a été montré dans des études de privation de sommeil dans les années soixante-dix. Bon, après, le problème, c'est que dès qu'on se remet à dormir, on redevient dépressif. Et puis, bon, c'était un peu difficile de priver les gens de sommeil parce que, bon, c'est vraiment des grosses privations de sommeil. On empêchait les gens de dormir, on les faisait dormir seulement cinq heures par nuit. Et ça, ça tient pas quand même sur le long terme très longtemps. Mais bon, en tout cas, ça montre les mécanismes biologiques qui lient le sommeil à la dépression. Et donc, il faut bien regarder la qualité de son sommeil. Et il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de son sommeil. Ce sera, si ça vous intéresse, le sujet d'une autre vidéo. Mettez-moi en commentaire, d'ailleurs, ce qui vous intéresse dans les sujets à traiter et ça me donnera des orientations pour les futures vidéos. Les autres symptômes, les troubles de l'appétit. Alors, c'est souvent une baisse de l'appétit, donc de l'anorexie, à ne pas confondre avec l'anorexie mentale, qui est un trouble du comportement alimentaire. Il y a des médecins qui font la confusion, parfois, entre l'anorexie dépressive et l'anorexie mentale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, c'est important de bien faire le distinguo parce que c'est complètement différent dans l'origine, les causes et les traitements. Donc là, on parle vraiment d'une anorexie liée à l'épisode de dépression et qui va aussi, par exemple, avec l'anédonie, puisque quand on n'a plus aucun plaisir, on n'a plus aucun plaisir à manger et donc on va moins manger. On aura moins de contacts sociaux, moins de convivialité, donc on va faire moins de repas et on va perdre du poids. Pour déterminer, en fait, si on est face à un trouble alimentaire dans le cadre de la dépression, on parle souvent d'une variation du poids de 5%, ce qui donne un critère, en fait, de sévérité, entre guillemets, parce qu'il faut bien arriver à sortir quelque chose d'un peu objectif pour savoir, parce que les personnes ne savent pas toujours dire si elles ont un appétit diminué ou pas et le poids peut être un indicateur de cet appétit modifié. Ensuite, il y a bien sûr les idées suicidaires qui sont des symptômes qui arrivent en bout de course, les symptômes cognitifs de la dépression. Donc, on est tellement désespéré qu'on a envie de mourir pour que ça cesse. Et donc, c'est vraiment, en fait, une souffrance liée à la dépression et c'est un symptôme de sévérité et d'urgence à traiter. Donc, souvent, ça peut être l'indication d'une hospitalisation. Il ne faut pas refuser l'hospitalisation si le médecin la propose, même si c'est pour quelques jours, parce qu'il faut rester entouré, sous surveillance. Il ne faut pas rester seul quand on a des idées suicidaires. Et donc, si vous avez des idées suicidaires, il y a des numéros d'urgence à appeler 24 heures sur 24 et je vous les mets en description. Les autres symptômes de la dépression, ce sont des problèmes de concentration et plus rarement de mémoire. Donc ça, c'est des choses très fréquentes. C'est comme la fatigue qui est un autre symptôme de dépression. Donc, ce sont des symptômes pas du tout spécifiques de la dépression. Donc, ils sont dans la liste des neuf symptômes. Mais on peut très bien, bien sûr, avoir un syndrome de fatigue chronique sans être dépressif. Et parfois, il y a des confusions. Des médecins pensent que la personne est dépressive alors qu'en fait, elle a un syndrome de fatigue chronique. Mais que comme elle devient désespérée d'avoir ce syndrome de fatigue chronique et de ne pas trouver de solution efficace à ce problème, elle se déprime. Et donc, on pense à une dépression alors qu'en fait, c'est authentiquement un syndrome de fatigue chronique. Et on a eu les cas, par exemple, dans les symptômes de post-Covid, en fait, ce qu'on appelle les Covid longs, qui peuvent induire des dépressions qui durent. Et c'est lié à des inflammations chroniques et beaucoup de fatigue. Et donc, ça crée aussi des incompréhensions parfois entre les patients et leurs médecins, puisque les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, ça crée des problèmes diagnostiques comme pour tous les nouveaux syndromes qui apparaissent. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et puis, le dernier symptôme, c'est la culpabilité. Ça va aussi avec la perte d'estime de soi. Donc, ce sont aussi d'autres symptômes qu'on appelle plus cognitifs. C'est que la représentation du monde et de soi commence à être affectée. Et donc, ça entretient dans un cercle vicieux la dépression, puisqu'on se demande pourquoi on n'arrive pas à sortir de la dépression. On culpabilise de ça. Parfois, les autres, notre entourage ne nous aide pas aussi à renforcer notre estime de nous et à moins culpabiliser. Et ce n'est pas évident pour l'entourage qui ne comprend pas ce qui se passe non plus. Voilà, ce sont les neuf symptômes de la dépression. Et donc, quand on a ces neuf symptômes... Alors, si on a les neuf, c'est une dépression sévère. Si on en a cinq, on dit que c'est une dépression plus modérée. Mais il faut regarder la sévérité. Si on a des idées suicidaires, dans tous les cas, c'est une dépression sévère. Ça, c'est des détails. Et puis, il faut que tout ceci dure pendant plus de quinze jours, en continu, quasiment toute la journée, tous les jours. C'est un critère de temps parce que parfois, on a des réactions, en fait, comme je l'ai dit, à des événements graves. Et c'est parfaitement normal d'être ébranlé par une mauvaise nouvelle qui va changer notre vie. Un licenciement, un divorce. Il y a plein de choses qui peuvent d'ailleurs durer plus de quinze jours. Les deuils, d'une façon générale, ça peut durer plusieurs mois. Et donc, chaque personne est différente dans sa façon de métaboliser les émotions négatives et les deuils. Donc, on fait bien attention, pour notre part, à ne pas confondre, bien sûr, le deuil authentique d'une dépression. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous ces symptômes-là qui nous permettent, avec le retentissement sur le fonctionnement professionnel, le fonctionnement interpersonnel, le fonctionnement social, le fonctionnement sentimental, le fonctionnement familial, tout ça nous permet de déterminer si on est dans un épisode de dépression ou non. Donc, le diagnostic se pose toujours par un médecin en consultation. Donc, méfiez-vous des auto-questionnaires, parce que parfois, il y a aussi d'autres symptômes de santé mentale qui s'accompagnent de dépression. Mais donc, il faut regarder parce qu'en fait, toutes les pathologies mentales augmentent le risque de dépression. Donc, parfois, la dépression, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut regarder qu'est-ce qui génère la dépression. Et parfois, c'est autre chose qui appelle à une autre prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'il faut un médecin et de préférence, je dirais, un médecin psychiatre au moins une fois pour bien déterminer le diagnostic, puisque c'est le diagnostic qui va ensuite guider le traitement. J'espère que c'était très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Donnez-moi des idées pour les autres vidéos, comme je le disais, sachant que le thème de cette chaîne, ça va être la psychonutrition. La psychonutrition, j'en ferai une vidéo dédiée. En fait, c'est l'influence de l'alimentation des aliments fortifiés et des nutriments sur notre santé mentale. Allez, à bientôt. On avance ensemble.